Le chauffeur a déposé Sanéon jusqu'à son quartier, ensuite Sanéon lui remercie pour son assistance. Par la suite le chauffeur lui demande son numéro pour qu'il garde contact, mais Sanéon lui dit qu'il n'a pas un stylo pour écrire son numéro, mais le chauffeur lui demande de ne pas s'inquiéter son téléphone est là. Ensuite il donne son téléphone à Sanéon pour qu'elle écrire son numéro, pendant ce temps qu'en est dans sa voiture pour retourner à la maison. Par la suite il reçoit l'appel de son père qui lui demande ses nouvelles, quand lui dit qu'il va très bien mais aussi il est très content de recevoir son appel. Ensuite les deux continuent leur discussion, après quelques heures dans la soirée, Mokib est à table elle demande à ses filles de venir parce que c'est l'heure de prendre le dîner. Par la suite Nia arrive il demande à Mokib pourquoi elle veut rivaliser avec son mari, mais Mokib lui demande d'arrêter d'utiliser des gros mots en plus qu'ils ne sont pas des ennemis. Par la suite les filles arrivent pour prendre le dîner, mais Mokib a remarqué que Sanéon ne va pas bien et lui demande ce qui se passe. Sanéon lui dit qu'elle est juste fatiguée à cause de son voyage, d'affaires. Par la suite Mokib sort ses produits bio et elle demande à ses filles d'utiliser les produits bio parce qu'il est bon pour la santé, mais Nia refuse d'utiliser les produits de Mokib, pendant ce temps quand est dans la cuisine pour préparer le dîner. Par la suite Mir arrive il demande à son frère ce qui se passe, pourquoi il est silencieux depuis son retour ou bien il est en colère, contre lui, mais quand lui explique sa discussion avec son père, ensuite il demande à Mir pourquoi il a refusé de parler avec leur père. Mir reste silencieux pendant un instant par la suite il dit à Kahn qu'il était en colère contre leur père, lorsque sa mère l'a expliqué tout ce que leur père a fait pour lui faire souffrir, ensuite les deux continuent leur discussion par la suite Mir demande à Kahn de réconcilier avec leur mère, parce qu'il a marre de les voir disputer à chaque instant. Au même moment Madame Uma est cachée derrière la porte pour la conservation de ses enfants. Pendant ce temps le chauffeur qui a percuté Sanéon arrive chez lui, mais il a remarqué que Sanéon a laissé son cahier dans sa voiture, ensuite il récupère le cahier pour lire ce qui est à l'intérieur, de l'autre. Côté Goulis arrive chez Mokib pour voir si Sanéon va bien, mais Mokib lui dit ce qui se passe avec Sanéon, Goulis lui dit Sanéon a eu un accident de voiture ce matin, Mokib est sous le choc ensuite elle court pour rejoindre Sanéon dans sa chambre. Mais Sanéon demande à ses parents de ne pas s'inquiéter pour elle, parce qu'elle avait juste des simples blessures, mais elle a décidé de garder le silence pour de ne pas les effrayer. De son côté Goulis a remarqué qu'elle a fait une erreur ensuite elle présente ses excuses à Sanéon, ensuite Nia demande à sa fille si elle ne cache pas des blessures, mais Sanéon lui demande de ne pas s'inquiéter qu'elle va très bien maintenant, ensuite elle demande à ses parents de préparer du thé pour elle. Pendant ce temps Ayane ferme la boutique de son frère pour rentrer à la maison, par la suite Gégé arrive mais Ayane lui dit qu'il est en retard parce qu'il a déjà fermé le boutique, mais aussi s'il veut elle peut ouvrir pour lui donner des stacks, ensuite Gégé commence de lui caresser en lui disant qu'elle est très romantique, mais Ayane repousse sa main elle demande à Gégé d'arrêter ce qu'il est en train de faire, parce qu'elle est maintenant un boucher, ensuite elle demande à Gégé s'il a besoin de la viande ou autre chose, mais Gégé est prise par la peur Il demande à Ayane de lui éloigner son couteau, ensuite les deux continuent leur discussion, par la suite Gégé annonce que Sanéon a eu un accident ce matin, au même moment Ousmane arrive à son tour il a tout entendu, ensuite ils s'en vont tous chez Sanéon pour prendre ses nouvelles, au même moment Mme Uma est à table avec ses enfants, ensuite elle demande si Sanéon va bien maintenant, Mire lui dit qu'elle va bien parce que c'était un léger accident parce que parfois les chauffeurs conduisent sans regarder devant, Mais Kahn lui dit le chauffeur n'a rien fait parce que c'est Sanéon qui a traversé la route sans regarder, ensuite ils continuent leur discussion Madame Uma trouve la nourriture très délicieuse, Mire lui dit à Kahn en fait directement dans la cuisine pour préparer la nourriture parce qu'il était en colère, au même moment Musafé arrive avec des fleurs pour voir Sanéon, elle demande à Sanéon de se rétablir vite parce qu'elle est une bonne personne, ensuite il continue de faire des éloges à Sanéon en lui disant qu'elle est une personne très spéciale, Sanéon lui dit, qu'elle n'est pas une personne spéciale mais une personne ordinaire, Goulis est un peu choquée, elle demande à Sanéon pourquoi elle comporte de cette façon avec Musafé, mais Leila lui demande ne pas s'inquiéter parce que Sanéon et Musafé ont une relation tellement plaisante depuis l'enfance, par la suite Musafé demande à Ayan et les autres de rentrer pour laisser Sanéon de reposer, ensuite, Musafé accompagne Goulis à l'extérieur pour prendre un taxi, par la suite Musafé veut entrer dans le taxi accompagner Goulis jusqu'à chez elle, mais Gégé a tiré sa main pour lui empêcher, ensuite Musafé descendre mais il demande le chauffeur de déposer Goulis en sécurité jusqu'à chez elle, au même moment Ousmane discute avec Sanéon pour lui demander ce qui se passe réellement, mais Ayan, lui demande de laisser Sanéon un peu reposer jusqu'à demain, parce qu'elle est fatiguée en moment, ensuite Ousmane serre Sanéon dans ses bras pour lui dire au revoir, Pendant ce temps Musafé rentre à la maison avec Gégé en lui disant que Sanéon est une fille très timide, c'est pour cela la voiture l'a renversée, mais Gégé lui annonce que Sanéon a rompu avec Kahn, peut-être c'est ça qui est à l'origine de son accident, Musafé est très content le fait que Sanéon a rompu avec Kahn, par la suite Gégé demande à Musafé s'il est amoureuse de Goulis, Musafé se met à rire il dit à Gégé Goulis est un peu belle mais aussi elle a des faussettes, pendant ce temps Mekib arrive dans la chambre de Sanéon, elle demande à sa fille ce qui se passe pourquoi elle n'a pas encore dormi, mais Sanéon lui dit, qu'elle est en train de faire son lit pour coucher, ensuite Mekib lui demande de s'asseoir pour discuter un peu, elle demande à sa fille des explications parce qu'elle veut savoir comment son accident s'est passé, Sanéon lui dit qu'elle avait un petit problème avec Kahn parce qu'il a décidé de quitter Istanbul, pour aller travailler avec son ex petite amie, en plus Kahn a beaucoup changé leur skill, a appris elle a donné son parfum à Monsieur Fabry, depuis lors elle a essayé tout pour convaincre Kahn mais il veut rien comprendre, ensuite elle commence à pleurer, mais sa mère lui demande de ne pas pleurer peut-être quand a besoin du temps pour réfléchir un peu, ensuite Sanéon lui annonce qu'elle a démissionné de son poste à l'entreprise, parce qu'elle peut pas rester là-bas pour continuer de souffrir, ensuite sa mère lui sert dans ses bras pour le consoler, en lui disant qu'il faut du temps pour réparer un cœur brisé, mais aussi elle doit arrêter ses pleurs, pendant ce temps Kahn est couché par la suite il pense sa balade avec Sanéon au bord de la mer, de l'autre côté Sanéon reçoit un message du chauffeur qu'il a renversé qui lui annonce qu'elle a oublié son cahier dans sa voiture, ensuite Sanéon appelle le chauffeur en lui disant qu'elle a vu son message, mais le chauffeur lui demande de ne pas s'inquiéter son cahier est en sécurité, ensuite il dit à Sanéon qu'il a remarqué qu'elle écrit très bien et lui propose de publier son livre, Sanéon est un peu surpris en lui disant qu'elle ne savait pas qu'il est un éditeur, mais elle a décliné l'offre de ce dernier en lui disant, qu'elle n'est pas prête pour publier un livre, au même moment Kahn est couché dans son lit mais elle arrive pas à dormir, le lendemain matin Mir est dans la cuisine avec sa mère qui prépare le petit déjeuner, par la suite Madame Uma demande à ses enfants de prendre les assiettes pour dresser la table, après quelques minutes Pauline arrive les rejoindre, ensuite Madame Uma lui demande de venir, prendre le petit déjeuner avec eux, par la suite Pauline annonce à Madame Uma qu'elle va rentrer à Londres en plus Kahn a décidé de venir avec elle, Madame Uma est très contente pour cette nouvelle, de l'autre côté Sanéon rejoindre ses parents à table en disant qu'elle doit aller au travail, parce que Kahn l'a appelé hier pour lui demander de venir signer quelques documents qui concernent sa démission, au même moment Musafé marche seul pour se rendre dans leur magasin de bio, par la suite il croise avec sa mère qui essaye de lui parler, mais Musafé refuse de discuter avec elle, il demande à sa mère si elle a oublié qu'elle l'a chassé de la maison, sa mère lui présente ses excuses ensuite elle demande à Musafé, de venir dans le magasin pour une minute, pendant ce temps Sanéon est, dans la salle de réunion, pour discuter avec Kahn pour le lancement du projet Red Mode Cosmétiques. C'est la fin de l'épisode 97 de votre série Une vie rêvée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501